bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série tai chi et yoga dans cette série ici je propose de discuter avec mon ami fred les avantages du tai chi peut être qu'il se présente dans un instant qu'est ce que le tai chi peut nous enseigner qu'est ce que le yoga peut nous enseigner donc moi j'aime beaucoup les deux disciplines j'enseigne le tai chi ici comme vous le savez sur la chaîne youtube lié au compte patreon aussi donc je mets le lien ici en dessous si vous voulez trouver tout le contenu qui est ici sur la chaîne youtube sans publicité et plein d'autres choses mais je ne me prétends pas connaître suffisamment le yoga et et la tradition indienne pour en parler et donc c'est pour ça que j'amène fred qui va se présenter dans un instant justement sur ce sur cette série de vidéos pour que lui puisse vous amener la compréhension indienne plus indienne plus hindou et la compréhension du yoga j'espère à travers cette série de vidéos que vous pouvez aussi voir si vous avez une hésitation entre la pratique d'une discipline ou de l'autre ou d'une culture ou d'une autre ce que chacune de ces cultures chinoises pour le tai chi et indienne pour le yoga peut vous amener dans votre vie quotidienne je vais te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore oui frédéric donc voilà 25 ans de pratique de yoga alors j'aime bien quand tu me loue mais mes compétences au niveau de la de la mondia de l'inde et de la philosophie indienne mais elles sont quand même très très limitées le pays est tellement gigantesque et tellement complexe au niveau de sa cosmogonie et de ses philosophies et de son approche religieuse disons que je me suis concentré moi sur l'apprentissage du yoga et c'est vrai que ça ça ouvre à d'autres d'autres compréhensions bien évidemment que nous allons nous allons partager et j'en profite pour faire un petit un petit topo qui m'a assez bluffé ils estiment alors ça sort du cadre mais ça c'est pour montrer un petit peu les influences aujourd'hui l'inde et la chine sont les deux pays démographiquement les plus développés grosso modo on tourne autour de 1 milliard 400 millions habitants respectivement les projections pour 2100 sont la chine 800 millions d'habitants et l'inde toujours un milliard quatre donc il y a comment dire une espèce de pondération humaine qui va encore peser énormément sur notre planète avec l'influence indienne qui va prendre par le biais du nombre simplement comment dire de la place tout simplement voilà cette parenthèse qui m'a super intéressant le point je m'intéresse beaucoup justement à la démographie et à l'effondrement de la population en fait mais c'est effectivement tout un autre sujet mais c'est vrai que on va avoir de l'influence certainement grandissant de l'inde effectivement on est bien d'accord là dessus alors le thème de la de cette vidéo ici c'est la sagesse millénaire par rapport à la modernité donc c'est comme ça que j'ai décidé d'intituler cet épisode ce qui nous est apparu dans notre dernière discussion c'est que on partage tous les deux un intérêt pour ce qui est moderne on vit dans une société qui est dans la société qui est la nôtre qui est développée qui a cette 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 essor de la science depuis quand même plusieurs plusieurs centaines d'années et en même temps on a cette passion pour pour cette science millénaire pour cet enseignement millénaire donc le tai chi on on estime sa naissance autour de 14 15 ans en même temps donc après jésus-christ maintenant on parle spécifiquement du tai chi alors le tai chi par lui est construit sur la compréhension de l'acupuncture de la médecine chinoise et que là on date à plus de 3000 ans d'ancienneté et construit aussi dans la philosophie chinoise qui est qui est millénaire donc qui est quand même une civilisation très très ancienne il en va de même pour pour l'un donc près des mois ici on est passionné par cette sagesse qui vient de ces deux de ces deux continents de ces deux cultures très très anciennes et en même temps on est des créatures de notre temps puisque on a tous les deux cet engin qui nous rend tellement service parfois et qui et qui amène aussi son lot de difficultés donc ce qu'on va faire dans cette vidéo ici c'est parcourir certains thèmes dans cette dans cette lignée qu'est ce qu'on a déjà qu'est ce qu'on peut apprendre en fait d'un art qui est vieux de plusieurs centaines voire de plusieurs milliers d'années et comment est ce qu'on le confronte finalement à la réalité d'aujourd'hui est ce que tu veux réagir déjà à ça ou est ce que je lance mon premier point non je vais réagir et je vais je vais aimer voir le film le grand bleu et de découvrir à travers le grand bleu un personnage français qui est décédé il ya quelques années mais qui s'appelle jacques jacques mayol et qui était à l'époque le mondial la personne qui descendait le plus profond simplement en apnée et pour avoir eu la chance de rencontrer jacques mayol de son vivant et d'avoir discuté avec lui il participe entre guillemets à à cette notion d'aujourd'hui qui est sagesse millénaire étant moderne il a été pour améliorer ses compétences recherché en un des techniques de respiration qu'on appelle pranayama on trouve comment dire qu'ils font partie clairement du yoga et grâce à cette éthique ancestrale parce qu'ils ont en effet plusieurs milliers d'années à feu jacques mayol est devenu comment dire le plus grand apnéiste et a quelque part lancé ou en tout cas participé à lancer tout ce mouvement là pour avoir la chance de faire un peu d'apnée d'avoir un brevet d'apnéiste de base et d'avoir un peu testé cela la la pratique du yoga qui est chez moi depuis à peu près 20 25 ans m'a énormément aidé simplement à trouver ce calme lorsqu'on inspire et qu'on expire et la particularité je vais faire encore le lien avec et le yoga la modernité et l'ancestralité à un moment donné lorsqu'on est en apnée l'information de notre organisme il n'y a pas de capteur d'oxygène il y a des capteurs de co2 donc à un moment donné notre organisme nous dit qu'il y a trop de co2 à l'intérieur de notre organisme et qu'il serait bon qu'on expire voilà ça c'est principalement les informations que l'organisme nous donne et donc qu'à un moment donné notre diaphragme se met à faire des mouvements on va dire péristaltiques qu'on ne on ne contrôle pas vraiment parce qu'il veut vraiment il reçoit l'information mais voilà bouge expire fait ce qu'il y a à faire et pendant qu'on est sous l'eau c'est évidemment pas idéal de faire cela donc on apprend à gérer cette comment dire ce mouvement musculaire qui est assez violent et de réussir à calmer le mental dans ce cas là pour dire ok je suis en train de gérer la quantité on va dire d'oxygène et de co2 qui a dans mon organisme je comprends que l'information profonde est vas-y expire et que le comment dire la direction de l'information est donnée aux muscles pour le faire et nous pouvons aller au delà de ça et ce sont entre autres les techniques de pranayama à travers le yoga et cette connaissance ancestrale qui nous a été transmise qui sont voilà qui sont des jolis petits cadeaux qu'il est bon de déballer même même voilà au début du mois d'octobre voilà merci 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 pour ton premier partage Fred ça me fait penser que pour ceux qui ont suivi le développement du juiz jitsu brésilien donc je passe maintenant sur la casquette un peu plus art martial pas encore tai chi mais comme vous le savez ceux qui suivent la chaîne j'ai un intérêt pour les arts martiaux en général donc moi je suis plutôt ouvert d'esprit je n'aime pas le sectarisme j'aime beaucoup aller chercher les différentes choses à différents endroits rickson grécy qui est un tout grand champion de de juiz jitsu brésilien qui a été qui a montré qu'il a construit le grécy juiz jitsu au brésil et qui a dévasté le le ufc donc les premiers combats de cage si pour ceux qui ont suivi ça ou qui si vous ne le savez pas les premiers combats ultimate championship qu'on connaît aujourd'hui par l'ufc le le combat de cage donc qu'est ce qu'ils ont fait ils ont mis différents combattants de différents styles ils ont voulu dire ben on va retirer tous les corps on va retirer toutes les règles c'est pas tout à fait vrai parce qu'on pouvait pas tout faire au début c'était assez libre et très vite en fait le juiz jitsu brésilien s'est imposé comme le meilleur art martial parce qu'ils emmenaient leurs adversaires au sol et dans le juiz jitsu brésilien très vite c'est la famille grécy du brésil qui s'est illustré erickson grécy qui a été un des plus des meilleurs représentants de la famille qui est encore vivant aujourd'hui et bien s'était formé au yoga et faisait beaucoup de respiration yogique et il avait toute une pratique de respiration qui lui permettait de garder son calme en situation combative et il y a il y a un documentaire si vous voulez en savoir plus qui s'appelle choke sur la famille grécy sur rickson grécy et on le voit pratiquer les respirations yogiques comme jacques mayol l'a fait avant ses apnées pour ici la pour pouvoir gérer son stress et gérer sa respiration en combat donc très intéressant cette respiration est millénaire et vient du yoga ok alors ce qui est intéressant dans le tai chi j'amène mon apport ici sur la médecine chinoise c'est que il y a ce dicton qui dit on paye le médecin l'acupuncteur tant qu'on est en bonne santé et le jour où on tombe malade alors on ne le paye plus alors je trouve ça assez sympathique parce qu'on a complètement renversé les choses depuis dans notre médecine à nous donc dans le sagesse millénaire et modernité on a une médecine moderne qui est extraordinaire extraordinaire ça je vais pas le remettre en question mais qui est très interventionniste et qui part du principe que on va utiliser la médecine quand on est malade alors ce que je trouve très intéressant c'est que depuis longtemps le tai chi notamment et la médecine chinoise plus spécifiquement partait du principe qu'il valait mieux travailler sur le corps pour qu'il ne tombe pas malade qu'il fallait travailler sur le système immunitaire et sur l'aspect énergétique des du corps pour éviter la maladie la maladie étant le symptôme d'un déséquilibre et donc j'aime bien cette cette citation c'est ce dicton qui disait ben je paye mon médecin tant que je suis en bonne santé je ne le paye plus si je tombe malade alors que ici c'est le contraire on va le voir et on le paye quand on on est malade ce qui quelque part donne un incentive donc donne un peu le donne le signal ou comment dire encourage finalement malheureusement parce que on constate un développement d'un comportement quand il est récompensé est-ce que quelque part on n'a pas un système déséquilibré je lance je lance une perche je lance un pavé dans la mare que se passe-t-il si en fait on reçoit une gratification financière quand les gens sont malades est ce que c'est une bonne manière de faire les choses il me semble que en tout cas par rapport à la médecine chinoise et par rapport à la pratique du tai chi on encourageait plutôt la bonne santé fait que je te lance une perche je suis sûr que tu as quelque chose à dire pas ça oui je mettez moi ministre des affaires comment dire de la sécurité sociale et je vous équilibre le budget du pays voilà aussi simplement que ça parce que je suis un profond croyant de de la prévention je pense que toi et moi nous avons le luxe à un moment donné dans notre vie de découvrir le monde intérieur par ce travail et cette prise de conscience du monde intérieur nous voyons que ce qui se déroule à l'intérieur de nous on a discuté tout à l'heure avant avant le lancement de cette vidéo sur la compréhension entre humaines de nos schémas internes nous aide énormément à avoir les attitudes juste dans les situations voilà si je reprends mon hélicoptère quelque part et que je regarde avec un peu d'altitude l'occident dont je suis une créature comme tu dis et je suis très fier de l'être et j'assume complètement ma posture de blanc en occident nous avons développé un monde extérieur extraordinaire c'est à dire quand au niveau de la mécanique au niveau de la chirurgie au niveau de l'électronique nous sommes juste incroyables vraiment ce que nous avons apporté nous avons aujourd'hui en médecine recoudre un doigt changer un coeur enfin nous sommes nous sommes phénoménalement sublime vraiment et je suis admiratif et chaque jour je loue l'ensemble de ces hommes et de ces femmes qui ont participé à nous amener jusqu'ici ce que nous avons à glaner dans le monde de l'orient et c'est pas nouveau ça fait quelques milliers d'années que quelque part l'europe est la même par rapport à ce regard là c'est tout un monde d'intériorité les or on les appelle c'est pas pour rien que ça s'appelle orient et occident ça reste oxyre quand même donc voilà ça nous raconte un petit peu et quand tout nous donnons entre guillemets ce pont parce qu'on parle on aime bien parler de pont pour ceux qui sont les habitués de nos vidéos ce pont entre notre intériorité et notre extériorité nous permet une dimension d'équilibre cette dimension d'équilibre et nous est demandée et certainement dans notre masculinité aujourd'hui par rapport aux décisions et l'implication que nous avons dans nos sociétés pour garder quelque part un environnement de qualité et un environnement de qualité ce travail et à l'intérieur et à l'extérieur et en cela je pense que la chance que nous avons dans un monde on va dire ouvert de rencontrer des philosophies ancestrales que sont la chine et l'inde en tant que pays entre guillemets porteur de ces philosophies est une chance énorme pour nous d'inclure cette dimension d'intériorité pour nous apprendre que notre extériorité elle est merveilleuse et notre intériorité aussi et quand nous mettons les deux ensemble nous tentons nous tendons plutôt à l'harmonie voilà ok c'est assez extraordinaire parce que on ne sait pas nécessairement synchroniser sur les sujets que l'on voulait partager et je ne peux que passer à mon point suivant et rebondir sur ce que tu viens de dire où on est on est parfaitement aligné merci à l'audience de ton image qui s'en va de temps en temps mais le son est resté donc ça c'est très bien vous en faites pas c'est normal il ya on doit faire le câblage chez fred pour internet mais le son est là et donc c'est plus important pour le reste tu es illuminé par le soleil et donc ton visage reste présent aussi alors je rebondis sur ce que tu viens de dire ici j'avais écrit mon point suivant c'était la nécessité du spirituel et donc c'est vraiment intéressant parce que voilà c'est le point que tu amènes ici je rebondis dessus le tai chi pas spécifique alors le tai chi pas nécessairement mais je pense que beaucoup de personnes vont vers le tai chi avec une recherche de complétude justement au niveau spirituel ou de découvrir un art martial qui est entré dans une tradition dans une culture qui n'est pas la nôtre donc ça je rappelle quand même c'est important de faire attention que peut-être nul n'est prophète en son pays mais attention à ne pas vouloir non plus transposer notre sagesse et ou transposer un être et l'entrer dans une sagesse qui n'est pas la sienne car augusta viung car augusta viung que j'ai beaucoup lu d'ailleurs trouver ça dangereux de de s'expatrier totalement dans une culture qui n'est pas la sienne donc comme on le dit dans chacune des vidéos comme tu viens encore de le dire faut faire savoir dans quelle culture on est né dans quelle culture on a été construit parce que ça ça reste important mais à travers le tai chi j'ai pu me rendre compte de l'un de l'imprégnation du tai chi d'une spiritualité ou d'un aspect philosophique large qui dépasse en fait la pratique de l'art physique et je pense que c'est la même chose dans le dans le yoga et je pense que c'est quelque chose ici dans la modernité où on se perd un peu ou en occident on a parle l'émergence de la science on a pour faire simple mis la spiritualité de côté puisque finalement et c'est une erreur je pense de penser comme ça c'est mon avis personnel à peu puisqu'on sait maintenant expliquer qu'il n'y a pas de dieu de la guerre ou de dieu des éclairs quand il y a le tonnerre donc c'est pas quelqu'un dans les nuages qui lance la foudre puisque maintenant on peut l'expliquer c'est des questions de magnétique qui se passe au niveau des nuages et donc qu'est ce qu'on a été bête de penser qu'il y avait quelqu'un qui lançait des éclairs et que donc mars en fait n'existe pas c'est dommage parce que on perd le la structure spirituelle qui est nécessaire pour construire pour maintenir pour maintenir l'équilibre au niveau psychique donc en fait la spiritualité et ça ayant lu beaucoup Jung je l'ai beaucoup vécu la spiritualité n'est pas qu'une manière de répondre à des questions auxquelles on pouvait répondre par la science la spiritualité est une manière d'ordonner la psyché d'une manière d'ordonner la vie quotidienne également et ça c'est un peu une erreur que je trouve de notre modernité c'est de dire parce que maintenant je peux l'expliquer techniquement et que je peux expliquer qu'il n'y a pas un dieu sur l'Olympe qu'il n'y a pas non plus je fais référence ici au dieu grec et romain mais on peut l'étendre qu'il n'y a personne sur un nuage avec une grande barbe donc toutes ces croyances peuvent être peuvent être mises de côté grave erreur nous avons besoin d'un contact avec la spiritualité pour ordonner notre vie quotidienne mais également notre vie psychique et le tai chi et sa spiritualité ainsi que son aspect philosophique ainsi que dans le yoga on peut trouver des clés c'est d'ailleurs je pense un des appétits une des raisons pour lesquelles on a autant d'appétit pour ces arts autant de yoga que le tai chi c'est une recherche de spiritualité pour répondre à un besoin que l'on a en tant qu'être humain en fait de structurer sa son contenu psychique par la pratique d'une certaine spiritualité j'abonde complètement c'est évident je vais faire le lien avec mon point suivant ça peut paraître un peu étrange mais j'ai une véritable passion pour les traumas les traumatismes et évidemment surtout tout le chemin de guérison qu'ils peuvent revêtir et ça fait partie de ma pratique je dirais d'accompagner certaines personnes qui le désirent qui choisissent ce chemin de conscience là parce qu'un chemin de conscience est un chemin ardu à un chemin confrontant un chemin extrêmement passionnant riche bien évidemment et donc dans mes métiers entre guillemets j'accompagne aussi dans cette direction là et fort de cela je me suis rendu compte à travers les écrits de Bessel van der Kolk c'est un hollandais d'origine hollandaise mais qui habite aux états unis depuis une quarantaine d'années qui est un des maîtres on va dire dans cette discipline on va dire qui est la traumatologie je vais l'appeler comme ça il a énormément travaillé avec les soldats américains revenant de différents fronts étant pour certains traumatisés ce qu'ils appellent en en anglais soit psd psd soit c psd c'est à dire post traumatique syndrome voilà ou bien complexe post somatic syndrome et ça fait 40 ans qu'il travaille là dessus et qu'il a essayé grosso modo tout ce qui est disponible et principalement notre comment dire orientation médicale s'est fort tourné vers la pharmacopée et la pharmacopée on va dire chimique avec énormément de réussite aussi mais beaucoup d'essais et d'erreurs on va l'appeler comme ça et aujourd'hui il s'est rendu compte que le médicament le plus efficace c'est le yoga alors c'est un peu particulier je vais prendre quelques quelques instants pour l'expliquer du pourquoi même si voilà c'est le thème et c'est une grande partie de ma vie le yoga et que évidemment je suis pro yoga et j'ai aucune objectivité je suis complètement sujet j'étais quand même surpris à entendre cet homme un scientifique pur et dur extrêmement formé ayant publié publié et encore publié et en travaillé pendant des années dans des situations extrêmes avec les personnages revenant du front dans des situations extrêmes amener entre guillemets quelque chose qui ressemblerait à du new age faites du yoga et tout ira mieux c'est un petit côté comme ça un peu simpliste un peu nié et donc j'ai approfondi la réflexion et j'ai cherché à comprendre qu'est ce qui voulait dire là dedans et qu'est ce qui ferait que en effet le yoga et de la même manière le tai chi j'ai pas peur de le dire parce que j'ai un tout petit peu pratiqué le tai chi je pratique encore une fois par semaine du chi kong pendant pendant deux heures donc voilà je je me permets quand même d'oser un peu plus un traumatisme à l'intérieur du cerveau l'imagerie médicale le montre de nouveau richesse de notre développement occidental on a des imageries médicales ce sont vraiment des blessures cérébrales et ces blessures cérébrales ressemblent à des îlots c'est à dire qu'il n'y a pratiquement contact avec rien au moment ça se déroule toutes les connexions sont coupées c'est pour ça qu'on y a souvent des notions de dissociation et autres mais c'est vraiment un îlot et on a essayé par toutes les manières d'aller sur cet îlot et ça s'avère être assez complexe c'est parce qu'il n'y a pas de verbe il n'y a pas d'espace temps il n'y a pas beaucoup de connexions qui permettent d'accéder à cet îlot et en quoi le yoga et de ce je veux dire presque un dropping tu vois presque déposer la personne de l'hélicoptère directement sur l'îlot c'est à dire qu'on travaille cette notion du soi et ça me fait ça me permet d'intégrer Jung et tout son travail d'individuation avec cette notion de soi et cette réalisation du soi et c'est plus facile en anglais le self est plus plus je trouve plus facile d'appréhender en tant que occidental des fois ça aide la langue mais voilà en français c'est le soi et cette notion est la première notion qui disparaît complètement lors du trauma et en fait la simple pratique d'art ancestraux que sont le tai chi que sont le yoga lorsqu'on les pratique suffisamment régulièrement et je te passerai la main par rapport à ça enfin de la parole par rapport à ça évidemment Pierre-Yves nous amène en connexion profonde avec ce soi c'est au-delà de qui nous sommes c'est cette fameuse notion un peu énergétique on en parle de temps en temps dans nos vidéos et à chaque fois on s'emballe nous-mêmes parce que lorsque nous touchons à ces espaces à l'intérieur de sérénité, de silence, de clairvoyance etc ils sont animés par le soi et c'est une évidence pour moi aujourd'hui et en cela j'ai compris en quoi une pratique régulière du yoga me met en connexion avec mon intimité profonde que je vais appeler ce soi ce soi a la possibilité d'exister, de rayonner, d'être conscientisé d'être choisi clairement par l'être que je suis comme étant un mode actif que je choisis de vivre et par ce biais-là on a la possibilité de soigner et en tout cas d'aider à la guérison du trauma ou et des traumas ok, waouh quelle belle manière de mettre les choses en mots c'est très intéressant de voir à quel point l'intégration de ces différentes dimensions est importante je vais revenir sur ce que je disais par rapport à la spiritualité et ce que tu as dit ici fait vraiment sens pour la médecine chinoise je n'aime pas trop la dimension de l'âme et donc quand je vais dire âme je vais plutôt considérer l'aspect le mot dans le contexte jungien qui pour moi est la représentation de la psyché donc je ne suis pas du tout dans l'âme qui se réincarne parce que je n'en sais rien en fait ça ne fait pas partie de mes croyances non plus donc c'est un domaine qui est trop abstrait pour moi et dans lequel je n'ai pas envie de rentrer en tout cas pour le moment mais la manière dont les choses sont imbriquées par rapport à ce que tu disais ici par rapport à la gestion du trauma c'est que l'âme dans le sens jungien c'est-à-dire l'ensemble de la psyché la psychologie mais tout le reste tout ce qui tourne autour de l'esprit de la personne c'est un niveau le niveau juste après après c'est le schéma énergétique de l'acupuncture donc j'ai le petit bonhomme là il est trop loin je ne vais pas aller chercher maintenant mais c'est le trajet énergétique des méridiens et le troisième échelon c'est la manifestation physique dans le corps donc ce qu'on dit souvent c'est que sur ces trois étapes on peut intervenir à chacune des étapes mais en général il y a une progression c'est-à-dire qu'il y a d'abord un désordre au niveau de l'âme de la psyché qui se manifeste par un déséquilibre au niveau énergétique qui est mesurable par l'acupuncteur et puis qui finit par s'intégrer et s'incarner dans le corps alors on peut travailler c'est ça qui est amusant c'est ça qui est puissant c'est qu'on peut travailler à n'importe quel de ces trois endroits mais c'est intéressant quand même de se rappeler que cette imbrication entre ces trois niveaux la matière corporelle est la dernière étape et c'est vrai qu'en modernité là on a fait des progrès extraordinaires comme tu le disais tout à l'heure et juste pour rajouter un élément ou l'autre mon père qui est passionné de bricolage et d'imprimantes 3D pourrait parler du fait qu'on crée des organes des os ou même des organes complets de plus en plus ou une valve d'un cœur en imprimante 3D c'est extraordinaire je ne vais certainement pas dire que c'est quelque chose qui ne devrait pas exister surtout si un jour on s'en trouve bénéficiaire de cette technologie j'ai eu un accident dans ma jeunesse jeunesse c'est-à-dire il n'y a pas tellement longtemps mais j'ai eu une rupture ici j'ai eu une coupure un bête accident domestique j'ai eu un tendon tranché ici et donc j'ai perdu l'usage de ma main jusqu'à ce qu'un médecin soit capable de recoudre les tendons c'est quand même miraculeux je veux dire il y a 50 ans j'aurais perdu l'usage de ma main droite et j'aurais été quand même très embêté surtout pour donner cours de tai chi ça aurait été très embêtant donc je ne vais certainement pas parler de ça mais cette modernité elle s'est concentrée sur le dernier aspect sur l'aspect physique et la présence physique souvent un déséquilibre en tout cas c'est comme ça qu'il est expliqué dans la médecine chinoise il a d'abord lieu dans le système énergétique il est d'abord perceptible à cet endroit-là et il est d'abord perceptible encore en amont de ça au niveau de l'âme au niveau de la psyché donc on a d'abord un désordre au niveau spirituel au niveau psychologique qui va se manifester par un déséquilibre énergétique que l'on peut essayer de résoudre avec un acupuncteur et qui s'il n'y a pas intervention et s'il n'y a pas réalignement aura des conséquences au niveau physique voilà donc on ne va pas jouer les apprentis sorciers ni les médecins on ne va pas dire qu'on peut régler tous vos problèmes et surtout surtout pas dire qu'il ne faut pas aller voir un médecin c'est absolument pas du tout le cas c'est intéressant et surtout dans la thématique que l'on traite aujourd'hui de savoir que les sagesses millénaires du yoga du tai chi de la yurveda de la médecine chinoise concevaient le corps d'une manière beaucoup plus large avec notamment sa dimension spirituelle et ce que j'entends par spirituel slash psychologique les deux étant intégrés fortement et je pense que c'est un endroit où on est en défaut dans la modernité je pense qu'une grande partie de la société moderne est en manque de bien-être psychologique qui est un le syndrome d'une déconnexion avec le monde spirituel et ce que j'entends par là c'est un système de valeurs qui transcende la matière la modernité et dans lequel on a besoin de s'intégrer si on veut rester sain d'esprit sachant que un manque d'équilibre au niveau de l'esprit entraînera des problèmes physiques à travers le système d'abord énergétique de la médecine chinoise et puis jusque dans le corps parfait rien à redire j'aime bien ton explication elle est vraiment celle-là je suis un peu comme un saumon je suis remonté du physique à l'énergie et de l'énergie à la psyché j'ai envie de dire pour me rendre compte qu'en effet il est possible d'aller remettre de l'ordre quelque part à l'intérieur de cela et avec un axe qui fait du sens on peut appeler spirituel certainement je donnerai un dernier petit élément et puis je propose qu'on arrive à une conclusion ici j'aime beaucoup le travail que Jordan Peterson a fait qui est un psychologue canadien qui est très controversé mais qui apporte quelque chose de vraiment très puissant il a beaucoup étudié notamment Jung bon là on retrouve notre intérêt Jungien Fred et moi on partage ça mais il a notamment étudié le totalitarisme au 20ème siècle et donc le nazisme le fascisme le communisme et les dérives et une de ses propositions c'est que c'est quand Nietzsche a dit God is dead Dieu est mort et que la science a expliqué finalement ou a cru expliquer l'absence de Dieu c'est la science qui est devenue qui est devenue le Dieu à vénérer et qu'en fait on a laissé un vide au niveau de la psyché c'est à dire que n'ayant plus de repères spirituels on a besoin on a besoin de croire en quelque chose tous ensemble et j'aime bien souvent ce dicton qui dit peu importe si ce en quoi on croit est juste ce qui est important c'est qu'on y croit tous ensemble et donc ce besoin de collectivité ce besoin de croyance en quelque chose qui nous dépasse ou simplement d'avoir une croyance collective si ce besoin n'est pas correctement adressé si on ne s'en occupe pas avec intelligence et bien on est victime de la possession idéologique c'est à dire c'est une citation d'ailleurs de Peterson en rapport à Jung people don't have ideas ideas have people donc les gens n'ont pas des idées ce sont les idées qui s'emparent des gens et donc je pense qu'une des manières de garder l'équilibre psychologique aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit et de ne pas être victime de la possession idéologique c'est à dire de se mettre à croire en quelque chose à tout prix peu importe ce en quoi on croit pour autant qu'on y croit tous ensemble c'est de retrouver le lien avec une forme de spiritualité celle-ci peut-être orientale pourquoi pas dans le tai chi ou dans le yoga on est proche de philosophie mais qui ne sont pas les nôtres mais en tout cas de retrouver pourquoi pas de retrouver une spiritualité qui est plus proche de chez nous et qui sera plus en accord avec la manière dont notre psyché a été construite ici en Occident je ne sais pas si tu veux dire quelque chose encore là-dessus je peux être comment dire extrêmement je vais rester positif mais je pourrais être cynique si tu veux aujourd'hui moi je vis dans un supermarché de l'idée de l'idéologie où la plupart des gens sont vides et ils viennent chercher comment se remplir parce qu'ils ont une perte de sens et j'invite chacun à faire son introspection pour trouver ses propres valeurs trouver ce lien avec soi qui est comment dire une certitude qui est là disponible depuis toujours et que ça ne sert à rien d'aller dans le supermarché pour aller acheter le dernier truc à la mode d'une idéologie quelconque c'est dangereux ça vous laisse complètement à gare et comment dire dans une forme de dépendance et nous avons besoin de gens installés dans des axes verticaux bien ancrés avec la tête dans les étoiles le coeur grand ouvert à notre humanité c'est ceux-là qui sont nécessaires et mon dieu on en recherche et on en recrute tant qu'on veut parce que waouh ça attaque partout je pense je pense et je l'ai constaté déjà il y a plus de 20 ans ça m'a marqué j'ai été témoin d'une dans une dans un atelier une conférence plutôt quelqu'un qui venait présenter une forme de spiritualité peu importe laquelle mais j'ai constaté que l'audience était affamée et ça ça m'a vraiment remarqué je me suis dit voilà quelqu'un qui apporte du poisson à des gens qui sont affamés et qui sont tellement en besoin de spiritualité que finalement ils auraient mangé à n'importe quel atelier et ça m'a surtout je ne vais pas me positionner ici sur à quel endroit devez-vous trouver cette nourriture je pense que le plus important c'est de se rendre compte de la nécessité d'avoir une nourriture spirituelle et un ancrage spirituel voilà je propose de clôturer sur ce point ici cette vidéo sagesse millénaire et modernité je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que la science moderne et la société moderne a ses avantages extraordinaires mais que c'est intéressant de regarder ce qu'il y a plusieurs milliers d'années l'être humain avait déjà réussi à comprendre et peut-être dans une certaine mesure on peut y trouver des manières d'intégrer les différents éléments et d'intégrer finalement cette modernité dans un ensemble plus cohérent Fred je te remercie beaucoup d'avoir été présent sur cet appel sur cette vidéo on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo sur tai chi et yoga la rencontre entre le monde indien et chinois ici à travers nos expertises personnelles à Fred et moi comme vous le savez ici sur la chaîne youtube vous avez les cours de tai chi gratuitement ainsi que quelques cours de qigong vous pouvez trouver tout ce contenu gratuitement sans publicité pas gratuitement sans publicité sur le compte patreon le lien est ici en dessous vous y trouvez la deuxième section la troisième section et plein d'autres choses que je mets à cet endroit là pour remercier les personnes qui soutiennent la création de contenu ici de fighting flow merci à tous et tous et à tout bientôt pour un prochain épisode au revoir Fred au revoir Pierre-Yves de la création de la création de la création